Ça y est, nous sommes en automne et pour le moment, ça s'annonce plutôt bien. Profitons-en pour récolter le céleri rave par exemple, c'est plutôt facile. Continuez de récolter les pommes, les poires et les coins au fur et à mesure de leur maturité. Pour les coins ici, il va falloir attendre encore un petit peu. Au potager à la place des anciennes récoltes sur un terrain, bien préparé, semer la mâche, soit en ligne, soit à la volée. Il suffit de les recouvrir de terre et vous pourrez les récolter lorsqu'elles auront une dizaine de feuilles. Après la récolte, c'est le moment de tailler au ras les tiges des framboisiers et des mûriers qui ont fructifié. Alors ici, on voit bien que le framboisier a porté des fruits sur cette tige, on va donc aller la couper au ras du sol. Et hop ! Et puisqu'on parle de fruitier, c'est le moment aussi de préparer les trous de plantation des arbres que vous planterez dès le mois prochain. C'est la bonne période pour planter les haies variées. Chaque arbuste doit être espacé d'environ un mètre en prenant bien sûr en compte sa taille adulte. Avec l'arrivée de l'automne, bien sûr, ce sont les premières chutes de feuilles. Donc pour préserver votre gazon, commencez à les ramasser régulièrement. Et puis ce qu'on parle de gazon, c'est le moment de semer la pelouse ou de regarnir les endroits les plus abîmés. Le mois d'octobre, c'est aussi le moment d'installer les bulbes à floraison printanière et de diviser les vivaces. Et une idée de balade, venez visiter le parc du domaine de Courson, c'est au sud de Paris dans l'Essonne. Un parc à l'anglaise de 35 hectares. Et si vous venez les week-ends des 18, 19 et 20 octobre, vous aurez la chance de voir toute l'équipe Truffaut lors de la journée des plantes. Le coup de cœur de Nicolas, l'Eicesteria Formosa Golden Lanterne. C'est un joli petit arbuste qui fleurit en été et en automne, de petites fleurs blanches aux extrémités, de bouquets de bractée rouge. La différence avec les autres arbres faisants, c'est son feuillage doré particulièrement lumineux.